Musique Bonjour à tous, aujourd'hui dans une série Terroir Gourmand, nous partons dans le Blayet découvrir la Civelle et l'Asperge. Florian Dupont nous fera embarquer à bord de son bateau pour la pêche à la Civelle, l'Alevin de Languille, dont les prix se sont envolés ces dernières années. Puis nous rencontrerons Lionel Perrotto qui nous fera partager sa passion pour la Cperge du Blayet qui a reçu une IGP en 2015. Je vous laisse en compagnie de celles et ceux qui font vivre ces beaux produits et je vous retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite ! Le Blayet est célèbre dans le monde entier pour son vignoble, mais regorge aussi de richesses insoupçonnées qui se cachent dans ces paysages estuariens de terre basse et de marais. La Gironde rythme cette terre de tradition et de savoir-faire que la citadelle Vauban de Blaye protège avec ferveur. Rien ne semble pouvoir perturber la tranquillité de ces paysages immuables. Bien à l'abri sous ces buttes de sable noir, l'asperge du Blayet fait la fierté de Lionel qui voit malgré la pluie les légumes printaniers pointer le bout de leur nez. Non loin de cette terre sablonneuse, Florian sonde les rives de l'estuaire à la recherche des civelles, les alevins de l'anguille que l'on surnomme ici Pibale. C'est depuis le port de Vitreset, au cœur des marais, que cette histoire familiale de pêche à la Pibale a commencé. Mon père était pêcheur, donc c'est venu un peu naturellement. On allait à la pêche quand on était petit, avec mon frère. J'avais ça un peu, je ne sais pas, dans la peau. Mais on pêche avec des Pibaleurs, donc une installation qu'on a sur les bateaux, une installation qu'on déplie et que l'on plonge dans l'eau, on filtre de l'eau, on pousse à contre-courant pour pêcher la civelle. Donc quand l'eau monte ou quand l'eau descend, le jour ou la nuit, en fonction du temps et des marais. On pêche la civelle vraiment en bordure des côtes, sur la côte, le long de la côte, dans très peu d'eau, dans un mètre d'eau, là où il n'y a pas trop de courant, là où elle passe le plus. Longtemps considérée comme un plat du pauvre, la consommation de la civelle a connu une explosion dans les années 90. Récemment, un nouveau marché s'est ouvert avec les pays asiatiques qui demandent la civelle vivante pour l'élevage. En effet, il est encore impossible de reproduire des anguilles en captivité. Aujourd'hui, c'est une pêche très réglementée et les civelles sont aussi pêchées pour le repeuplement. Là, ils recherchent à remonter l'estuaire et puis les rivières. Et puis bon, ils recherchent aussi un peu l'eau douce, l'eau douce. Là, c'est la fin de saison. C'est vraiment les dernières marées, donc il n'y a plus grand-chose. C'est vraiment la fin de saison. Mais là, je vais fermer les filets pour coller en pêche. Voilà, donc là, je ferme et puis je vais tourner le bateau et puis on va coller en pêche. Donc là, c'est parti pour une demi-heure, en 30 minutes. Laissons Florian remonter les rives de la Géronde pour retrouver les champs d'asperges de Lionel où se ramassent les premières asperges du blaier de la saison. Il y en a un peu plus ce matin, ce n'est pas vilaine, non ? Ben ouais. Bon, alors là, on arrive sur les sillons qui ont été débâchés pour la récolte. Donc voilà, on voit un peu la technique du ramassage. Donc ça, c'est l'outil avec lequel on ramasse les asperges. Donc nous, on appelle ça une cuillère ou une gouge. Donc on le prend par le manche. On enfonce le long de l'asperge jusqu'au fond. Et en faisant un mouvement vers l'arrière, on décolle l'asperge. Donc je vais vous montrer. Donc là, on a une asperge. On gratte un peu. On met la cuillère, la gouge dedans. On enfonce. On va au fond. On tire. On décolle. Et on a l'asperge. Ces asperges sont cultivées en butte sous des bâches transparentes pour certaines espèces précoces ou sous des bâches noires à l'abri de la lumière pour qu'elles gardent cette coloration bien blanche si caractéristique de l'asperge du playet. Alors voilà, l'asperge, là, elle pointe juste le bout de son nez. Donc là, quand on la voit comme ça, on gratte un petit peu autour. Ça, c'est une jolie asperge du playet avec la tête bien fermée. Voilà. Quand on les plante, en fait, c'est une griffe. Et après, ça fait comme un plateau, en fait. Et il y a plein de... Sur cette plante, en fait, il y a plein d'yeux. Et c'est cette pousse, en fait, qui fait que ça donne une asperge comme ça. Donc là, en fait, celle-ci dépasse. Mais à côté, si on gratte, il y en a qui vont faire 10 cm, 15 cm. Et donc, au fur et à mesure des jours, elle continue à pousser à côté. Donc, d'où la difficulté de la cueillette de ramasser uniquement celle qui pointe et en ne cassant pas les autres. Si on gratte, voilà. Là, on voit que c'est vraiment... Donc, on voit l'asperge. Vous voyez, là, à côté, il y a une asperge qui était sous terre. Vous voyez, il y a à peu près 3-4 cm. Celle-ci, on l'aurait trouvée demain. C'est terre noire profonde, ce sable à 75, 80 ou 90 %. Ça, c'est typique de chez nous. C'est... L'asperge du Blayé, c'est ce qui fait son goût, quoi, en fait. Ça fait la souplesse du terrain, donc la tendreté de l'asperge et son goût. La pêche en bateau utilise un procédé appelé le drossage. Il s'agit de déployer 2 grands filets à contre-courant pour filtrer l'eau et récupérer les civelles parmi les crevettes et les juvéniles de poissons, qui seront ensuite relâchées. On fait des traits d'une demi-heure pour que la pivale reste bien vivante, ne pas la fatiguée, quoi. Donc, une trente minutes, vingt minutes, ça dépend des coefs. Quand il y a des gros coefs, tous les vingt minutes, quoi. Voilà. Pour qu'elle soit bien nickel, quoi, vivante. Bon, mais c'est pas terrible. C'est pas trop terrible. Pas de crevettes. Pas beaucoup de pivale. Voilà. En général, en début de saison, c'est pour la consommation. Et après, on passe au repeuplement, quoi. En général, après, on pourrait attaquer par le repeuplement aussi, pareil. Ça dépend aussi un peu de l'offre et la demande, quoi. Là, c'est terminé pour aujourd'hui. La pêche intensive de la civelle a bien failli faire disparaître l'espèce. Aujourd'hui, pour préserver la ressource, des quotas et une réglementation très stricte ont été mis en place. Notamment afin de lutter contre le braconnage qui s'est développé à grande échelle, suite à la flambée des prix de la civelle. Donc voilà, la pêche d'aujourd'hui, ouais. Pas une grosse pêche, voilà, dans les 400-500 grammes. Voilà, donc la civelle, la petite anguille, voilà. Qui arrive sur nos côtes pour grandir en rivière. C'est dans ce cadre exceptionnel du porc de Vitreset que Jean-François garde précieusement la recette traditionnelle de la pibale. Là, elles sont très bien, elles sont encore vivantes, donc ça va être plus facile à travailler. On va mettre une petite goutte de vinaigre. Ça va les tuer, ça va les dégraisser un petit peu pour enlever un petit peu de gluant. Voilà. Je vais faire une petite persillade dans le coin sur Vitreset, là, dans les marais. C'est comme ça qu'on la prépare à 90%. Même les anciens, c'est comme ça qu'ils font. Moi, c'est eux qui m'ont appris. C'est comme ça que font 90% des gens dans les marais. D'abord sur les bordures, donc on mélange bien. Saisis, là, vous voyez, là, elles sont très bien, là. Je vais mettre un petit peu la persillade. Léger, voilà. Alors, il y en a qui les consomment comme ça. Moi, je les préfère légèrement déglacer au vin blanc. Après, tout ça dépend des goûts, voilà. Moi, étant jeune, j'en pêchais avec un copain. On en pêchait entre 30 et 35 kilos le vendredi soir qu'on allait vendre le samedi pour faire la java après. Mais ça valait trois fois rien. Alors, comme ça valait rien, il n'y avait pas assez pour le financer, quoi. Maintenant, de toute façon, il n'y a plus que des pêcheurs professionnels. Il n'y a plus que des pêcheurs professionnels. Le privé ne peut plus y avoir droit. Il n'a plus droit de pêcher de pival. Voilà. Les purs et durs du terroir, là, là, tout l'estuaire, on va dire, le... Comment ? A remonté, là, jusqu'à Saint-Sorlin, là, tout ça a remonté, là. Et bien, c'est vrai qu'eux, ils le prennent plutôt mal, quoi. Parce que c'était... C'était un produit traditionnel pour eux. Et leur culture, en même temps. Oui, c'était une culture. C'était leur culture de faire l'épival, quoi. Ah, oui, si on pouvait en avoir. Ne serait-ce que... Allez, une fois par mois. Si on pouvait en manger. Une petite ration, comme ça, une fois par mois. Tous les mois d'hiver. Mais ça serait merveilleux, hein. Jean-François, qu'est-ce que t'en penses ? Ah, ben, moi, je veux bien te les préparer. Tu vois, la... Ça, c'est vraiment l'ancienne. C'est vraiment bon. Je sais pas ce que ça fait aux autres, mais moi, ça me fait beaucoup de pire. C'est toujours avec plaisir que Jean-François fait revivre ses goûts d'autrefois. De retour des champs, Lionel s'occupe immédiatement de ses asperges pour conserver cette fraîcheur inégalée. Oui, donc ici, c'est la 1re étape. Quand on arrive du champ, donc les asperges, on les met dans la voiture. Arrivant ici, on les redécharge. On fait un pré-trempage, en fait, et un pré-lavage pour enlever le plus gros de la terre. Pour que, après, ce soit plus propre au niveau de la coupe et du lavage final. Alors, voilà une fois le pré-lavage effectué. Donc, les caisses se sont stockées ici au frais en attente du lavage et du coupage. Donc, là, j'ai une personne, en fait, qui est à la mise en place sur les tapis. Donc, ces caisses-là, en fait, sont prises, sont mises dans le bac, en fait, où elles sont en suspension dans l'eau pour faciliter, en fait, le travail et pouvoir les attraper plus facilement. Donc, là-dessous, c'est la partie coupe. Donc, ça, on ne peut pas accéder. Donc, la partie coupe, ça, avant le lavage, en fait, ça les coupe. La partie, en fait, qui est déchée, tombe dans ce tapis, qui est évacué dans une remorque derrière. Et dans le tunnel, en fait, on a des jets dessous et dessus qui permettent à l'asperge de sortir propre à l'extérieur. L'asperge est une affaire de famille. Et la mère de Lionel garde toujours un oeil attentif sur l'exploitation qu'elle a bâtie avec son mari. Elle observe d'un regard attendri son fils moderniser la production et mettre son empreinte sur l'exploitation. Par exemple, avec l'arrivée de cette trieuse optique. Ça prend la photo et avec des côtes en fonction de si elle est tordue, droite et la couleur. Et en fonction de cette couleur, en fait, ça détermine à chaque fois où elle sort. Voilà, donc maintenant, on arrive à la chambre froide. Donc c'est là, en fait, où on les décalent dans les sorts de la machine, on les ramène ici. Donc là, on ouvre. Donc il y a de l'humidité, 98%. Donc là, il y a un brouillard. Donc on n'y voit rien. Je vais vous attraper. Je vais attraper deux, trois caisses pour voir un peu comment ça se passe. Et après, on referme. Donc voilà, deux exemples d'asperges IGP. Donc ça, c'est de la 16-22 blanche, qu'on appelle. Ça, c'est la catégorie la plus courante de ce qu'on fait. Enfin, c'est ce qu'il y a le plus. Et après, donc ça, j'ai sorti la grosse asperge. Donc ça, c'est de la 28 et plus. Là, ça, c'est plus destiné, comme je disais tout à l'heure, à la restauration. Parallèlement à la production, Lionel aime partager sa passion avec ses clients de passage. Une occasion de faire découvrir ce produit du terroir. On a des asperges de différents calibres. Je ne sais pas si vous recherchez plutôt des fines, des grosses. Je peux vous montrer ? Oui, je veux bien, s'il vous plaît. Donc ça, c'est de l'asperge de la 16-22, qu'on appelle. D'accord. De la un peu plus grosse, en violette. Et de la très grosse, suivant... D'accord, très bon. Suivant pourquoi c'est faire. Quelle est la différence entre les violettes et les blanches ? La couleur, ça, c'est sûr. D'accord. Mais après, c'est surtout la technique de... Ou du moins, comment on les a ramassées. Ça, c'est des asperges qui n'ont pas vu le jour. D'accord. Celles-ci, on veut un peu le jour, donc elles sont venues violettes. Au niveau du goût, ça ne changera rien. Ok. Mais nous, on les classe comme ça, avec l'IGP. En plus, on est obligé de... Parce qu'on a une IGP depuis deux ans, donc maintenant, on est obligé de les classer vraiment par catégorie, par calibre et par couleur. D'accord, très bien. Par contre, je peux vous proposer d'en goûter si... Voilà. Merci. Moi, je ne goûte pas, je connais. Merci. Pas gourmandise. Là, on sent vraiment le côté sucré de l'asperge. C'est tendre, c'est fondant, c'est agréable en bouche, c'est pas du tout dur. Et puis en plus, là, il n'y a que le meilleur, donc il n'y a que la pointe. C'est quand même mieux de pouvoir vendre directement. Nous, on valorise plus, on parle de notre produit, c'est quand même aussi très intéressant de parler de ce qu'on fait. C'est la base de notre métier aussi. En supermarché, on n'a pas tous ces conseils et bon, là, on voit le producteur, on voit le lieu de production, c'est aussi agréable de voir tout ça, quoi. Laissons-les déguster cette douceur du Blayet pour retrouver Florian et Stéphane, son marailleur, qui vient récupérer le produit de sa pêche. Salut, Flo. Ça va, Stéphane ? Ça va ? La pêche était bonne ? On ne voit pas trop, non. Non. C'est la fin, non ? Il n'y a pas grand-chose. Effectivement. C'est la fin. Donc, on les met dans un chinois pour les égoutter, ce qu'on appelle un chinois. C'est comme un ustile de cuisine. On les égoutte bien pour paquets d'eau. Là, vous voyez ici, ce qu'on trouve maintenant en fin de saison, c'est de la pibale qui est beaucoup plus petite. Je veux dire, en pleine saison, elle est beaucoup plus grosse, quoi. Vous voyez ? La différence. Ça, c'est vraiment les dernières, quand c'est comme ça. Celle-ci, ça, c'est de la pibale d'arrivage, on va dire. qu'elle devienne plus noire, qu'elle devienne plus anguillette, plus, vous voyez ? Celle-ci, je pense, elle a deux ans, déjà. Cette pibale. Vous voyez, elle a changé de couleur. On voit qu'elle devient anguille, maintenant. Le prix des pibales est assez élevé, effectivement, puisque, vu la quantité de civelles, de pibales, de civelles, que l'on a dans un kilo, une fois qu'on est fait grossir, cela représente un très gros volume d'anguilles qui sont vendues même à 30 euros le kilo. C'est énorme, puisque quand on compte 2 000 individus dans un kilo de civelles, ça fait 2 000 anguilles. Et 2 000 anguilles, à 500 grammes de pièce, vous comptez, c'est énorme, quoi. ça fait un volume énorme. C'est ça qui justifie le prix élevé des pibales. C'est vrai qu'on privilégie maintenant plus le repeuplement. Il y a plus de pibales qui sont pêchées en repeuplement qu'en consommation. On relâche plus, en fait, qu'on garde. Aujourd'hui, la population de civelles se porte mieux. Pour préserver l'espèce, l'Europe a même interdit l'export vers la Chine et son féroce appétit qui a fait flamber les prix il y a quelques années. Stéphane envoie ainsi les civelles de Florian grandir dans les fleuves et les rivières de l'Europe entière. Pour protéger leur savoir-faire et leur chère asperge, les producteurs ont obtenu une IGP, Indication Géographique Protégée. Et c'est avec le soutien de Daniel qu'ils travaillent tous avec passion pour faire évoluer leurs produits vers l'excellence. Impaticable, voilà. Donc là, vous passez tous les jours. On passe tous les jours, on ramasse 300 kilos à peu près par jour. 100 kilos le hectare, quoi. D'accord. Bon, après, c'est quelque chose près. Oui, oui, oui. Bon. Donc, au niveau de la qualité, vous voyez, ça va. C'est joli, ouais. Elles en grossies. Parce que c'est vrai qu'au début, elles étaient assez fines. Elles étaient plus fines. Enfin, plus fines. Et là, c'est vrai qu'on a quand même la catégorie première dans les grosses. Il y en a davantage, oui. Bon, voilà. Un investissement. Ah, ouais. Bien. On s'est rendu compte que l'on avait un produit d'une qualité exceptionnelle avec des qualités gustatives, des caractéristiques gustatives vraiment différentes des autres bassins de production d'asperges en France. Notre asperge du Blayé, c'est une asperge qui a quand même une certaine sucrosité et qui est très tendre de la tête au talon. Et ça, ça vient de notre terroir. Donc, quand on se rend compte qu'on a une identité propre, eh bien, on se lance dans une démarche qualité et dans une reconnaissance d'un terroir. Et donc, c'est ce que l'on a fait en voulant accéder aux signes de qualité IGP Asperges du Blayé. La 22. C'est 22, 22. Et 22, 22. Là, c'est 24. Ouais, voilà. Ça t'a pris ça là et après, il y a de la grosse, d'abord. Et après, voilà. Après, c'est la plus de 28. Voilà. La belle Asperges IGP. Ça, c'est superbe. Regarde. La perfection de la peau. Ouais, voilà. C'est ça. Ah oui, non, mais là, c'est un point bien serré. C'est un point bien serré. Là, c'est un point bien serré. Là, c'est un point bien serré. Le produit était déjà très bien, mais c'est le goût de l'excellence. C'est notre slogan. Le goût de l'excellence. Donc, on veut tendre vers ça et on fait tous les uns et les autres des investissements pour améliorer la façon dont on travaille, etc., etc. Et donc, vous voyez, on a créé un visuel commun à tous les producteurs. Donc, ça, c'est le complexe. Toutes les Asperges IGP sont habillées avec cet emballage-là, avec ce visuel-là. de la violette et de la blanche. On a deux complexes... Deux couleurs différentes. Deux couleurs différentes. Oui, c'est le même système, mais là, plus on a fait... Le blailler est bercé d'une douceur qui participe à la renommée de ses exceptionnels produits. Dans ce paysage estuarien, entre le fleuve et la terre ferme, les artisans d'une culture de caractère restent attachés à leur patrimoine. Ainsi, au rythme des saisons, l'asperge viendra toujours percer le sable noir, annonçant l'arrivée du printemps alors que la pêche à la civelle touche à sa fin. Musique 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 Aujourd'hui, je vous propose comme recette des civelles rehaussées à l'estragon, asperges blanches et coulis de mangue. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 4 g d'estragon, 160 g de civelles, 20 g de beurre, 2 gousses d'ail, sel et poivre, 20 asperges, calibre 16, une mangue, 20 g de vinaigre de cidre, 50 g de fromage blanc, sel, piment d'espelette. Les civelles peuvent être remplacées par des anguilles ou par les poissons, des petites fritures. Pour la garniture, écussonnez les asperges et enlevez les bois. Musique Musique Acussonnez signifie ôter les écailles rigides, foncées, des asperges appelées écussons. Taillez les pointes d'asperge à 8 cm et réservez les bas. Purez les pointes à l'eau salée bouillante pendant 5 minutes. Refroidir à l'eau glacée pour couper la cuisson et éponger sur du papier absorbant. Récupérez le bas. Puis, à l'aide d'un économe, taillez 20 bandes dans la longueur et les assaisonnez avec un petit peu d'huile d'olive, de sel et de poivre. Formez ensuite des cercles de 4 cm de diamètre en enroulant les bandes. Pour le coulis de mangue, pelez la mangue, coupez 20 dés de 1 cm environ et les réservez pour le dressage. Mixez le reste avec le fromage blanc et le vinaigre de cidre. Quand le mélange est lisse, rectifiez l'assaisonnement avec le sel et le piment d'Espelette. Dans une poêle, faire mousser le beurre avec les gousses d'ail écrasées et faire revenir les civelles environ 3 minutes. Si vous voulez ôter le côté légèrement visqueux des civelles, vous pouvez les rincer et les égoutter avant de décuire. Enlevez l'ail et débarrassez les civelles. Pour le dressage, cislez l'estragon et l'ajoutez aux civelles avec un petit peu de piment d'Espelette. Déposez doucement 5 rouleaux d'asperges par assiette. Mettre les civelles dedans. Ajoutez une pointe d'asperge et un dé de mangue par-dessus. Répartir enfin quelques points de coulis en dessinant des virgules avec une cuillère. Saupoudrez une pincée de piment d'Espelette et servir aussitôt. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada